La tenue des élections en novembre 2015, voici le principal sujet d'échange entre les organisations de la société civile et le président du FASO. Tous sont unanimes de l'impératif des élections, mais reste à définir les conditions de l'organisation. La rencontre s'est ouverte ce matin au Palais de Kossian. Images et commentaires avec Karim Patrick Namoanou. L'orage passé, l'objectif du capitaine du navire battant pavillon Burkinabé, c'est d'accoster à bon port. Les marins, dont une partie est de la société civile, s'inscrivent dans cette ligne de mire. Mais il faut de la compréhension, car le bateau vient de quitter des eaux troubles. Nous sommes ouverts à la critique. Si vous voyez des choses qui sont répréhensibles, vous nous les faites savoir. Mais dans l'ordre et dans la compréhension. Pas dans une contestation qui n'a pas de valeur tellement positive. Non. Pour nous le faire savoir, ce n'est pas la peine de se mettre à faire un certain nombre d'exercices qui ne sont pas du tout dans le sens de la paix et de la tranquillité que nous voulons pour ce pays-là. Mais avant d'atteindre le quai, il faut franchir le cap des élections. Chacun y a sa partition à jouer. Voici les orientations des organisations de la société civile. Il y a deux opinions qui se dégagent au sein de la société civile. La première voudrait un couplage présidentiel-législatif. La deuxième prône des élections générales, que certains appellent élections simultanées, c'est-à-dire l'élection présidentielle, les élections législatives et celles municipales, au même moment. Pour ce qui concerne la candidature indépendante, notamment aux élections législatives et municipales, puisqu'au niveau présidentiel, le problème ne se pose pas, là, une seule opinion semble se dégager au sein de l'OEC et qui est favorable aux candidatures indépendantes. Pour les OEC, il s'agit simplement de respecter la constitution. Il répond à chaque citoyen qui joue de ses droits civiques d'être électeur et éligible dans la gestion des affaires publiques. Le capitaine veut maintenir le cap et ne compte ni aller à bâbord ni à tribord. Soyez confiants que le gouvernement n'agira pas en dehors de ce que vous avez demandé. Soyez conscients que notre ligne directrice, c'est-à-dire le chemin qui nous conduit tout droit en novembre 2015, est un chemin pas tortueux. Il est vraiment rectiligne. Et soyez conscients aussi qu'en tous les cas, nous sommes tous engagés pour réussir cette bataille-là. Le monde extérieur attend de nous pour se dire, ah, voilà, effectivement, on leur a fait confiance à ces Burkina Béla. Et effectivement, on a eu raison. Le capitaine et son équipage s'inscrivent dans une même dynamique, bien organisé les élections en 2015. Il y a des raisons d'espérer un bon accostage donc, surtout que les eaux sont calmes, propices pour une navigation sans entrave. Et puis, on a eu raison.